alors maintenant on fait pour le féminin après avoir fini d'aliéter mon petit bout on continue avec le sacré féminin c'est parti on va voir on commence par des nouvelles donc le sacré féminin va avoir des nouvelles on attend peut-être des nouvelles c'est alors sacré féminin ou énergie yin cette guidance peut tout à fait parler à un homme alors il y avait peut-être une séparation un peu attendre des nouvelles d'une personne aimée ou d'une situation professionnelle ou financière on voit qu'il y a eu la fin de quelque chose mais on voit très bien que de toute façon on va lui donner ici la force parce que tu verras que c'est la deuxième carte c'est le petit sujet qui sera tourné au centre vers le féminin on va te donner la force de faire face aux difficultés les plus compliquées les plus difficiles donc si tu es dans une situation difficile en ce moment que ce soit au niveau amoureux matériel financier qu'est ce que je pourrais dire d'autre mais j'ai tout dit professionnelle aussi t'inquiète pas tu vas avoir la force et le courage de dépasser ça il n'y a pas de souci ce sera dépassé t'inquiète pas et il nous manque encore deux cartes effectivement là il y a beaucoup de changements en ce moment il peut y avoir beaucoup de changements de vie alors ça c'est intéressant on retrouve la même carte pour le masculin voilà bon alors j'ai plus trop de lumière je me recule un peu la nuit est en train de tomber je me suis fait un petit peu attraper par le temps donc j'espère que ça ne dérangera pas trop ce manque de lumière alors voilà on a eu la même carte en conclusion pour le masculin ici ça c'est les plaisirs les démarches ici le petit sujet qui est on est vers le féminin c'est celui là et là celui là il nous parle de personne qui s'occupe des enfants qui peut être éducatrice jeunes enfants sage-femme puéricultrice institutrice professeur éducateur auprès des enfants éducateur spécialisé éducateur sportif voilà auprès des enfants en tout cas et ça peut être des mamans on peut nous parler de maternité aussi ici voilà et on voit qu'il est question d'avoir des joies vraiment c'est la joie avec les enfants donc si c'est la fin d'une situation si tu aimes aussi les enfants peut-être que tu as une voie à suivre peut-être que tu cherches aussi qu'elle est cette voie à suivre quelle est ta mission aussi eh bien peut-être qu'elle est très naturellement avec les enfants et aussi peut-être que la fin du signe d'une situation t'amène aussi à passer du temps à profiter des tiens et de tes enfants c'est de ça que ça me parle en ce moment on va voir la dernière carte d'accord j'en ai deux alors on va prendre il ya celle qui est restée là un qui a voulu quand même sortir du paquet on va la mettre de côté on va la garder et en fait ce qui est intéressant c'est que tu as vu qu'il y en a une qui a volé il n'y en a pas une on a deux qui ont volé un an non pas de je vais te faire la guidance là comme ça du coup c'est un peu particulier mais regarde alors celle qui est restée c'est celle ci dans mes mains et dans le qui est juste sortie du paquet et bien ça on a une donc là un féminin qui est seul on peut avoir des mamans solo aussi ou des des mamans qui sont qui sont séparés et qu'ont été séparés de leur un regard droit de coeur est ce qui est assez intéressant c'est que ça c'est la carte qui était par terre mais sache que il ya deux cartes tu voyais une roi une dame de là j'aime pas trop la dame de carreau on va en parler après on va en parler après la dame de carreau là tu vois le roi de coeur il a il s'est éjecté il est sorti d'accord il n'est pas sorti tout seul c'est peut-être pas un hasard mais il est sorti et on le retrouve dans la guidance du masculin donc au début de la vidéo et du coup c'est génial on a vraiment une féminine ou énergie yin qui est séparé de son masculin puisqu'on l'a vu avec la carte ici de la mort c'est la fin d'une situation c'est la fin de quelque chose d'ailleurs c'est un message et peut-être qu'elle a reçu ce message là ça c'est la carte qui est sur le le féminin le sacré féminin ça peut être la fin d'une situation donc on l'a vu quel que soit le domaine de vie mais là on nous parle vraiment d'un roi de coeur donc on peut penser qu'il est aussi question quand même de sentiments de relations affectives ici et un roi de coeur qui a donc une on appelle ça souvent une énergie tiers en tout cas une femme qui est jalouse possessive qui met la zizanie qui cherche en fait qui prend plaisir à faire le mal aussi quand même un qui cherche à le faire en tout cas par jalousie ça peut être donc une collègue de travail ça peut être une compagne une une femme en vie maritale ça peut être une maman aussi qui finalement s'accroche au sacré masculin ici mais je te je t'amène à aller voir la guidance du masculin si tu ne l'as pas vu il va faire un choix notre masculin et il va savoir se délester de personnes toxiques ici voilà c'est assez en cohérence maintenant je vais tourner la caméra et on va aller voir la guidance de manière peut-être un petit peu plus approfondie allez on y va tu te souviens c'était celle ci hop là j'ai très mal mis ça voilà la deuxième carte c'était donc celle ci la carte de la fin de situation de la mort et puis la troisième carte c'était la carte donc où on voyait voilà la maternité hop là les enfants voilà quelque chose comme ça et puis là la carte donc j'ai pris celle qui est tombée qui s'est vraiment éjecté où il ya le plus d'énergie dedans je t'en ai parlé tout à l'heure bon je t'ai parlé la dame de carreau aussi qui est venu avec la carte je reviendrai pas dessus c'est pas la peine c'est déjà fait voilà et bien sûr on sait ici qu'on a il s'agit d'un sacré féminin qui est plutôt seul donc je la mettre derrière celle là je reviendrai pas dessus parce que on l'a vu aussi donc je vais m'intéresser aux quatre cartes qui sont ici donc ici je te parlais effectivement d'un message cette carte de l'as de carreau c'est la carte de tous les et de tous les messages ça peut être des écrits aussi qui viennent donc on peut tout à fait avoir en fait on a mercure à chaque fois je pense à hermès mais c'est pas hermès là on a repocrate dieu du silence qui remet une lettre à mercure d'accord donc mercure c'est le messager tu le vois ici il est là mais on peut voir qu'il a le cas du c'est aussi le cas du c'est ici une notion de guérison aussi c'est le messager mais c'est aussi une guérison alors on va aller voir je vais commencer par mercure on nous parle d'une capacité d'adaptation ici c'est à dire de savoir s'adapter à toute situation mais de savoir en tirer partie aussi également quelles que soient les situations quel que soit le domaine je te parlais tout à l'heure d'une dame de carreau que j'ai laissé pas loin quand même ici qui était jalouse tu iras voir dans la guidance du masculin il était aussi question de jalousie autour de lui et là donc on mercure il te dit sacrif nain de laisser les jaloux de côté de pas en faire cas en fait et de te faire confiance de ne pas écouter ce qui est dit parce qu'effectivement en fait elle a quand on a une dame de carreau là ici dont je t'ai parlé je te disais qu'elle se met la zizanie c'est à dire que elle a elle comme on dit ça elle dit n'importe quoi sur les sur les personnes ouais bah elle sème la zizanie en mentant racontant des bêtises en fait mais c'est un nom ça je ne trouve pas mes mots en ce moment voilà mais en tout cas laisse les jaloux derrière et il ya cette notion aussi de savoir utiliser la dérision justement l'humour et la dérision donc les sites la situation en ce moment elle n'est pas facile mais on te dit sacré féminin de voilà de voir les choses autrement peut-être met des lunettes roses et voilà tourner les choses à l'humour et à la dérision d'ailleurs des fois vaut mieux dit vaut mieux rire de situation un peu burlesque surtout quand la jalousie est là et s'en mêle de pas prendre les choses pour toi je pense que aussi ça peut être vraiment utile ça c'est important et utile et salvateur d'ailleurs moi j'aime bien aussi une chose qui est moi je trouve qui donne beaucoup d'énergie c'est de savoir rire de soi et de certaines situations parfois je préfère en rire finalement que que m'énerver ou en pleurer parce que des fois je suis entre l'énervement et les pleurs et donc je choisis plutôt de rire de la situation et trouver toujours voilà le de tourner de voir les choses autrement et j'ai toujours cette image où je mets mes lunettes roses tu sais tu as des lunettes elles sont en forme de coeur en forme d'étoile et ça ça m'a toujours fait rire et voilà j'imagine que je mets mes lunettes roses et je préfère rire de certaines situations que autre chose ça permet d'avancer ça permet aussi de transformer transmuter des émotions des sentiments plutôt sombres et et d'avoir cette capacité lui à transmuter toute situation finalement et c'est là que tu vois que rien n'est jamais n'est ni bien ni mal en fait qu'il n'y a pas de dualité quelque part parce que justement tu as cette capacité à transformer bas en gros négatif en positif ce qui est important ici c'est que sacré féminin avec cette carte au centre c'est que tu saches exactement qui tu es 1 c'est vraiment connaître tes valeurs être droite dans tes bottes en fait voilà c'est quelles sont tes vraies valeurs c'est assez intéressant parce que tu vois on a vu qu'on avait le roi de coeur là et là tu as levé on l'a vu dans la guidance du masculin tu as levé du roi de coeur et donc ici il est vraiment question de connaître ses valeurs de voilà de mettre ses valeurs en avant en premier et de de manière à ne pas va de manière à se respecter justement de manière à se respecter et à ne pas être à ne pas donner son énergie à des personnes toxiques voilà à être vrai à être soit à oser être soit c'est le slogan de sacré féminin voilà reste dans tes valeurs reste droite dans tes bottes on le retrouve vraiment avec le v ici il ya vraiment cette notion là donc ça c'est super important quoi alors il ya une notion de sagesse avec la lettre s aussi sagesse succès j'ai un autre mot qui me vient aussi j'arrive pas à nous j'ai scepticisme ah ouais ça n'a rien à voir du tout peut-être savoir rester sceptique aussi face à certaines personnes ou certaines situations qui seraient plus sombres aussi également les questions ici du coup je parlais de scepticisme c'est peut-être aussi d'une question de discernement et il y en aussi on va voir un petit peu les différents plans sur le plan professionnel ou relationnel il est question en fait d'affirmation d'affirmation posée bienveillante dans le domaine il ya cette notion de poser ses limites de se positionner de de poser ses limites et de se positionner aussi voilà ce qui me permet d'éviter certaines situations il ya une notion d'accomplissement ici encore une fois de complétude avec la lettre s aussi également voilà connaître ses limites poser ses limites se positionner c'est c'est vraiment ce que te dit la lettre s qu'est ce qui me vient d'autre non mais c'est tout utilise tous tes talents voilà ici on a des sacrés féminins qui qui anticipe un qui s'adaptent et qui anticipent aussi et ça c'est vraiment ça les aide ça les aide beaucoup bon on voit qu'on a un as on va venir sur l'as moi j'aime beaucoup les as en cartonnant signer ici donc ici il ya une notion vraiment d'action avec le carreau de mouvement d'action de mouvement avec le carreau et donc on parle beaucoup d'initiative pour le coup ici mais si on est beaucoup dans le domaine professionnel avec le carreau aussi bien en tout cas il est question d'anticiper les choses quel que soit le domaine de prendre des initiatives voilà il ya ici on a des sacrés féminins qui sont réfléchis qui ont du bon sens alors avec l'as de carreau il ya cette notion aussi qu'on a des sacrés féminins qui ont peut-être plus donner leurs efforts dans le domaine professionnel relationnel que personnel et affectif également et donc on a vu qu'on avait j'ai touché quelque chose je sais pas ce que j'ai fait bon on a vu qu'on avait un roi de coeur ici et donc tout à l'heure quand je te parlais du roi de coeur enfin tout à l'heure dans la vidéo pardon du sacré masculin je parlais d'un sacré masculin qui qui méritait tous les tous les égards en fait de madame et donc sacré féminin il est vraiment question de ça ici il ya un homme peut-être auquel tu penses il ya un homme qui peut être autour de toi ici et qui est vraiment qui t'apporte qui en tout cas qui sentimentalement qui est qui a vraiment où son coeur est tourné vraiment vers toi et qui est prêt à t'apporter le meilleur pour toi et beaucoup de tendresse beaucoup d'harmonie avec cet homme de tendresse voilà et peut-être que justement il avait un petit peu de mal à t'attraper parce que t'étais plus tourné vers 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 l'extérieur enfin vers l'extérieur vers d'autres domaines notamment le professionnel aussi ce n'est pas un jugement de valeur de ma part voilà donc là on te demande peut-être de te tourner à nouveau vers le sentimental le personnel on parlait de ce qui est vrai ici de ce qui est essentiel et donc de regarder voilà ce qui vit en toi dans ton coeur pour ne pas le regretter plus tard en gros c'est ça en tout cas ce qui est ce qui est bon c'est bon genre on va quand même regarder l'ensemble floral ici là et qui nous parle de la fin d'une période difficile donc il ya une période difficile là je te disais tout à l'heure que là tu avais une belle protection et et c'est le talisman de la lune là et donc que malgré les il ya une protection dans l'invisible du coup d'accord écoute bien ton intuition aussi parce que tu es bien guidé bien inspiré et que là on voit que de toute façon tout ce qui était compliqué difficile c'est le cas avec cette carte t'inquiète pas on te donne le courage et l'énergie d'y faire face et tu y arriveras donc ça va avec l'ensemble floral qui est ici sur toi où on te dit que voilà tous les ennuis en fait vont être derrière ils s'éloignent très clairement de toi et en fait il ya des moments tendres doux agréables qui arrivent si tu sais les attraper et les prendre avec cette avec ce roi de carreau ici roi de carreau roi de coeur ici pardon et donc je t'amène à la guidance du masculin que je viens de faire d'ailleurs c'est incroyable qu'elle se rejoignent autant je trouve c'est l'une des guidances pour le c'est le masculin féminin que je fais qui ceux qui se rejouent qu'ils savent comme on sait comment je peux dire ça Ces deux guidances là c'est vraiment celles qui se rejoignent le plus par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant comme comme guidant sur 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 ces deux sujets voilà donc on parlait d'une solitude tout à l'heure de la dame aussi depuis qu'ils nous parlent une femme seule mais qui a perdu son être aimé parce que isis découvre aux iris mort derrière un buisson donc c'est assez violent d'ailleurs on à la mort ici on a carte de la mort aussi donc effectivement peut y avoir un décès aussi d'une personne à tout à fait c'est tout à fait possible mais là voilà on est sur la fin d'une situation voilà mais qui a porté avec donc ça c'était qui a porté beaucoup de tristesse aussi je crois que c'est octobre novembre Certainement donc il y avait la fin d'une situation de séparation mais on te dit que la joie et les plaisirs vont revenir voilà et avec les enfants aussi avec ses proches ses amis sa famille et les enfants ça c'était peut-être noël aussi ça a peut-être fait du bien pour certains sacrés féminins mais aussi grâce à voilà en se tournant cette fois-ci vers le coeur et là c'est pareil tout comme le masculin on a plus de rouge que de noir on a justement on a beaucoup de carreaux aussi donc il est question de mouvements on a deux cartes sur les carreaux de mouvements de changement il ya un changement qui s'amorce il a roux elle tourne et ça va aller vite voilà ça va aller vite ça ça et ça se passe en ce moment là en ce moment même là il ya quelque chose qui se passe avec fortuna minore on le voit fortuna minore est là c'est le mois de janvier ouais entre janvier et avril en fait entre janvier et avril là il ya un changement il ya quelque chose qui qui arrive dans tous les cas je reviens madame de pique et je te parlais de la dame de pique tout à l'heure par rapport au fait qu'il ya une certaine solitude qui est ressentie par le sacré féminin et qu'on lui demande en fait de se tourner vers des choses qui vont l'aider qui sont plus artistique qui amène plus de créativité ou de ou à créer des choses donc tout ce qui est écriture peinture musique danse des choses comme ça pour justement libérer les émotions et les transmuter les transformer ça permettra aussi de découvrir certains dons et talents que tu ne connaissais pas sacré féminin ça c'est important de le dire et donc peut y avoir des changements au niveau professionnel donc on parle aussi de nouveaux départs ici avec donc la rose le roseau c'est pas ici par excusez-moi voilà voilà la rose ici le roseau et puis on a aussi sa liquère voilà il ya quelque chose ici donc avec notre ensemble floral vraiment de créateurs en fait il ya quelque chose de nouveau un nouveau départ d'ailleurs avec cette carte là c'est la fin de quelque chose la carte de la mort est le début d'autre chose nouvelle il ya vraiment un changement pour les deux là pour le masculin et féminin je te rappelle que si tu souhaites aussi interpréter le grand jeu mademoiselle le normand et bien j'ai fait une formation avec le code charlie tu as une réduction charlie c h a r l y en majuscule tu peux aller voir sur sacré tiré féminin point com où tu cliques sur les liens sous la vidéo ou dans mon profil pour pour pouvoir te les procurer tu pourras avoir accès aussi à des un des petits cadeaux supplémentaires et bien voilà notre roi de coeur c'est génial parce que j'en ai parlé dans la guidance du masculin alors tentant les petits bruits de de mon petit mon petit bonhomme et notre roi de coeur moi je je l'aime toujours bien parce qu'il est spirituel parce qu'il est généreux parce que il a il a atteint une sagesse par l'expérience parce qu'il apaise beaucoup c'est quelqu'un qui qui vraiment va pas aller au conflit c'est quelqu'un qui fidèle qui est loyal c'est c'est vraiment tout ça c'est quelqu'un aussi qui justement de par son expérience c'est à une grande patience et c'est que tout va tout vient à point nommé voilà il va pas aller pousser les choses justement il ya cette sagesse là là l'expérience mais il l'apporte aussi et par son ex son 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 exemple il enseigne aussi également donc ici il est vraiment question de toute façon de faire confiance autant le temps est ton allié sacré féminin avec cette carte ici donc avec la 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 mappemonde ici il ya vraiment cette notion là on on l'a vu le v les questions de vérité vérité c'est à dire d'aller vers qui tu es vraiment toi aussi tout comme le masculin là pour les énergies du moment donc sache que toute guidance est intemporel ainsi tu la regardes plus tard cette guidance un autre moment et qu'elle te parle c'est que le message bah et sera pour toi ce moment là et fait preuve de discernement dans la guidance c'est une guidance générale prend que ce qui te parle et laisse le reste voilà il ya vraiment cette notion là d'aller bas doser être soi de rester droite dans ses bottes d'être fidèle à ses valeurs voilà tout à l'heure je cherchais moi mes mots d'être fidèle à ses valeurs et la constellation les constellations la conciliation du triangle ici justement j'en parlais aussi pour la guidance du masculin donc j'en reparle ici elle nous dit que cette expérience et cette sagesse et donc le temps avec le temps qui s'acquiert avec le temps vraiment va être un véritable tremplin pour passer au niveau au dessus et et réaliser ce que tu souhaites réaliser mais depuis depuis longtemps en fait c'est ça et tout ça on voit que tu le fais avec beaucoup d'humilité et que justement tu te tu as la reconnaissance de tes pères quoi de tes proches ou de ton de ton masculin aussi puisqu'il est là il est présent là avec le roi de coeur voilà en tout cas dans ce changement de vie dans cette roue qui tourne on a un sacré féminin qui qui se qui se met au travail et qui va aller vers une sacrée elle se perfectionne elle voilà elle atteint une expertise qu'elle ne pensait jamais qu'elle ne pensait pas atteindre en fait ou en tout cas on peut dire aussi qu'il est question de mettre toute son énergie pour s'élever pour accéder à des plans supérieurs aussi de connaissances et qu'elle se tourne le sacré féminin tout comme le sacré masculin on a pu le voir non plus vers des futilités de la vie quotidienne mais vers plus son intériorité son intuition sa spiritualité dans des domaines en fait elle va elle se tourne aussi vers vers ce qui est pour elle vers ce qu'elle sent être pour elle et qui l'appelle de plus en plus aujourd'hui dans des domaines qui l'appellent de plus en plus aujourd'hui et donc on a des sacrés féminins qui peuvent très bien reprendre des études aussi voilà où elles sont dans l'inconnu vraiment mais on voit qu'en tout cas avec le temps on a une belle ascension des sacrés féminins elle a voilà sacré féminin donc elle énergie in ça peut parler un homme tout cas passe un palier s'élève une élévation il ya une ascension très très clair et tout est fait dans ce sens là en fait et c'est grâce à un moment très difficile ici c'est une mort pour une renaissance voilà j'espère que cette guidance t'aura plu je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve dès que je peux très vite vu que je pouponne en ce moment pour une nouvelle guidance merci à toi